CESES, un sit-in à Tsimbasaz demain. Le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur au CESES et les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants retraités vont effectuer un sit-in demain devant l'enceinte du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Tsimbasaz. Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale effectuée par le CESES, section 21 arrive, vendredi dernier. Dans respect du décret 2009-12-15, relatif aux indemnités de recherche qui ne sont pas encore réglées, tel est l'un des motifs de ce sit-in. Le président du CESES, section Antanarive, Samy Grégoire Ravelnuri, a rappelé que les résultats des négociations du septembre 2015 n'ont pas été respectés. Ces négociations stipulent que les enseignants-chercheurs retraités, plus de 70 ans, qui effectuent encore des travaux de recherche, bénéficient des indemnités dont le paiement devait être effectif depuis cette année. Mais un mois avant l'année 2018, le paiement n'a pas encore eu lieu. En outre, la réclamation du CESESES portait sur le maintien des nombres d'heures d'enseignement. En suivant le décret 2005-098, portant sur cette obligation des services des enseignants, les enseignants-chercheurs doivent dispenser de 200 heures d'enseignement dirigé ED en heures d'équivalence annuelles. Compte tenu d'un désaccord avec ces scientifiques, cette décision a été suspendue et non abrégée, a expliqué le président du CESESES, section Antanarive. Les enseignants-chercheurs et les chercheurs-enseignants ont accompli 125 heures de cours en une année académique. 12 ans après, le ministère de Tutelle compte réappliquer ce décret ministériel. Pourtant, l'attribution des 125 heures plus les heures complémentaires pose déjà problème. Actuellement, l'anéco-paiement de la première tranche de l'année académique 2015-2016 a-t-il poursuivi.